Ma pensée c'est tout d'abord pour les personnes, et pas seulement les personnes du sanctuaire, mais pour toute la région qui a été profondément touchée, je pense à toutes ces familles, à ces gens qui ont de très peu de moyens, voilà, comment leur venir en aide. Et puis ici pour notre sanctuaire, qui est quand même un sanctuaire connu de par le monde entier, je crois qu'il y a tout d'abord bien sûr cette dimension matérielle. Bon, pour cela il y a les spécialistes, actuellement nous ne pouvons pas faire une évaluation de dire, bon, quels sont les dégâts. Tout ce que je peux dire pour l'instant c'est que les dégâts sont énormes, considérables, je dirais trois ou quatre fois plus que les inondations que nous avons subies au mois d'octobre. Et puis il y a l'ourde dans cette dimension spirituelle, et cela me réjouit beaucoup. Je crois que la prière à Notre-Dame, sûrement qu'il y a une chaîne déjà de prière de partout dans le monde. Je parle toujours de ce lourde en dehors de lourde. Bon, aujourd'hui je crois que nous pouvons tous faire sentir cette présence de lourde. Nos téléphones, nos mails, tous nos systèmes de communication nous parlent beaucoup, beaucoup de la prière. Voilà, je crois qu'il y a cette double dimension, il y a cette dimension matérielle, évidemment. Je suis très ému, surtout lorsqu'il s'agit de la grotte. Mais en même temps il y a cette joie de la prière. Merci beaucoup. Merci beaucoup.